Si je vous dis commando Mais non ! Un commando c'est... Au niveau des entraînements, tout ce qui est... Comment vous entraînez et tout ça ? Alors le centre national d'entraînement commando dans lequel on est c'est quand même particulier. C'est un centre d'entraînement des forces, principalement des élèves officiers et sous-officiers. C'est un centre qui qualifie les cadres de l'armée de terre en général et qui permet aussi d'entraîner et d'aguerrir tous les régiments des différentes armes. Donc pour venir au centre d'entraînement commando, c'est quand même particulier ce que l'on demande. Donc l'entraînement n'est pas le même que l'on retrouve dans les régiments. Les gens qui viennent ici, viennent chercher ou une qualification particulière ou bien viennent se préparer avant de partir aux missions ou chercher des activités pour quelqu'un qui encadre, un patron. Il vient chercher chez ses hommes, préparer ses hommes physiquement, moralement, intellectuellement à une mission particulière, à aguerrir ses personnels. Donc c'est vraiment à part le SNEC. C'est le seul centre qui existe en France et en Europe de ce type. Il y a les armées effrangères qui viennent aussi s'entraîner chez nous. Le GIGN, la gendarmerie, la police, leur aide vient s'entraîner chez nous. Donc chez nous, c'est quand même quelque chose de particulier et c'est une entité à part. Donc il faut la dissocier de tout ce que l'on trouve dans la militaire en général. Le centre national d'entraînement commando a son centre névralgique à Mont-Louis avec le chef de corps et tout son état-major, plus des compagnies d'entraînement principalement. Et une deuxième compagnie qui est ici, qui est la compagnie d'instruction nautique basée au Fort Miradou à Collure. Nous, notre action principale dans la formation, c'est l'entraînement, comme on l'indique, au milieu marin. Alors en ce moment, on a des stagiaires. En ce moment, c'est l'ULSEA, j'en parlais, l'école nationale des sous-officiers électriques de Saint-Mexan. Ce sont des jeunes qui ont entre 18 et 22, 23 ans, qui s'engagent directement à une école de sous-officiers à Saint-Mexan. Ils sont tous bacheliers. Et leur but à eux, c'est d'être chef de groupe, enfin commencer par chef de groupe. Ils ont commandé entre 7 et 10 hommes et ensuite évolué, comme nous on a pu faire auparavant. Donc ils sont un certain nombre d'élèves, un peu plus de 300, 350, une promotion à Saint-Mexan. Et là-dedans, il y a un pro-rata de 11 à 17% de filles. La stratégie, mais aussi le risque. Mais où ?